Comment bien choisir les longueurs de ses vêtements ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Si vous vous dites des choses, bon ben moi je fais du S, mais comme je suis grande, je prends du M, vous avez un problème. Pourquoi ? Parce que la gradation, donc la gradation qui est la différence de grandeur entre deux tailles de vêtements, ne fonctionne pas de la sorte. Et que lorsqu'on change par exemple de taille, et bien si mettons vous, on vous change de taille, d'accord, et bien il y aura peut-être par exemple 4 cm de plus au niveau de la poitrine et simplement 1 cm au niveau de la longueur. Donc vous voyez qu'un changement de taille engendre beaucoup plus de changements au niveau de la largeur qu'au niveau de la longueur. Ce qui fait que si vous faites partie de ces personnes qui tirent votre inspiration, des influenceurs, et vous trouvez quelque chose qui est super beau sur quelqu'un, vous achetez la même chose et vous voyez que ça ne colle pas, et bien non seulement c'est peut-être un problème de style ou de morphologie, mais ça peut également être un problème de proportion. Puisque lorsqu'on parle de longueur du vêtement, on parle de quoi ? On parle de séquençage comme ça, de découpage, de segmentation de la silhouette dans le sens horizontal comme ceci. Donc un problème de longueur n'a rien à voir forcément avec un problème de morphologie. Donc quand on parle de longueur de vêtement, il peut s'agir de longueur de robe, de longueur de jupe, de longueur de pantalon, de longueur de veste, de longueur de top, et même de longueur de manche bien entendu. Alors quels sont les quatre conseils, les quatre points qu'il va falloir prendre en considération lorsque vous allez déterminer une bonne longueur de vêtement et par voie de conséquence si la chose qui est dans votre garde-robe mérite d'y rester ou si la chose que vous apprêtez à acheter mérite de rentrer dans votre dressing ? La première chose, c'est que puisqu'on parle de longueur, c'est votre longueur à vous, c'est-à-dire votre grandeur. Combien vous mesurez ? Il faut savoir que de manière générale, plus un vêtement est long et quand je parle de longueur, je parle aussi bien des longueurs de manche, des longueurs de top, des longueurs de jupe, des longueurs de pantalon. Bref, plus un vêtement est long, plus il vous ramène vers le sol, plus il va tasser, donc plus il va vous rapetisser. Plus au contraire, vous allez révéler des membres, que ce soit les jambes, que ce soit les bras, donc plus le vêtement est court, plus il va vous élever du sol, plus il va vous grandir. Donc ça, c'est un premier précepte, je dirais. Deuxième chose, c'est que vous pouvez très bien avoir Elisabeth et Kim qui mesurent exactement la même grandeur. Par exemple, elles font chacune 1m70, sauf qu'il y en a une qui a un buste long et des jambes courtes, et l'autre qui a au contraire des jambes longues et un buste court. Et ça ne va pas produire le même effet au niveau du vêtement du tout. Et les proportions que l'on doit observer au sein du corps, elles sont lesquelles ? Elles sont la longueur des jambes par rapport au buste, donc est-ce qu'il y en a une qui prédomine sur l'autre ou est-ce qu'on est dans un équilibre ? Donc non seulement le rapport buste-jambe, mais également là où est placée votre taille, au sein de votre buste. Ce qui fait que les robes ou les bestes ou les hauts peuvent ne pas avoir la ceinture, s'il y a une ceinture au bon endroit, selon là où est positionnée votre taille, bien entendu. Et il faut savoir que de manière générale, c'est beaucoup plus facile à gérer d'avoir des jambes longues et un buste court que d'avoir des jambes courtes sur un buste long. Parce que dès que vous êtes justement plus petite au niveau des jambes, visuellement, vous allez déjà paraître plus petite. Et quand on a des jambes courtes, par exemple, il va falloir leur redonner de la longueur. Et comment vous allez leur donner de la longueur ? C'est en évitant tout ce qui est long. Donc tout ce que vous pourrez porter, qui relèvera du court, que ce soit des vestes, des tops, même des manteaux, de ne pas les choisir trop longs, vous allez rehausser la longueur de vos jambes, par exemple. Par contre, quelqu'un qui a un buste long, il va se permettre de pouvoir avoir plein de superpositions, plein d'horizontalité, plein de détails, d'avoir des ceintures larges si sa morphologie le permet. Parce qu'il y a donc non seulement la question des proportions, mais aussi la question de la morphologie à ce niveau-là. Troisième élément que vous allez pouvoir rendre en considération, et même je dirais devoir prendre en considération, dans le choix de la longueur de vos vêtements, c'est où se situe la partie la plus large de votre corps, et où se situe la partie la plus mince. Selon que vous avez besoin de paraître plus mince, ou selon, si vous êtes une personne ultra fine, ultra mince, et que vous voulez paraître plus enrobée, où sont les parties les plus larges ? Parce que c'est là où s'arrête un vêtement, que ce soit une jupe, une robe, une veste, un pull, peu importe, c'est là où il s'arrête que vous allez créer une ligne horizontale, et c'est là que vous allez élargir. Donc si vous avez des hanches larges, et que vous prenez des hauts longs en se disant « Oui, mais j'ai des grosses cuisses, des grosses fesses, j'ai des hanches larges, je dois porter des choses longues », et que ça s'arrête juste à ce niveau-là, vous ne faites qu'accentuer le problème, et là il va falloir aller soit en dessous, mais mieux encore de façon générale, au-dessus. Si vous avez par exemple des mollets très fins, n'hésitez pas à opter pour une jupe ou une robe qui va tomber à l'endroit le plus large du mollet. Mais faites le contraire si vos mollets sont particulièrement généreux. Bref, donc choisissez l'endroit où tombent vos vêtements, à l'endroit le plus fin, à l'endroit le plus large, ça, ça dépend véritablement de vous. Et puis dernière chose, ça va concerner, donc quatrième point, ça va concerner uniquement les jupes ou les robes, c'est le galbe de votre jambe. Chaque personne est unique. On peut très bien avoir décidé que vous êtes mieux dans du court, oui, mais il y a court et court, et là il y a uniquement le galbe, le dessin, la morphologie de votre jambe qui va déterminer. Et là, on se met devant un miroir, et on monte et on descend, et on regarde là où la jambe est la plus mise en valeur. Donc voilà mes quatre conseils qui sont indépendants de la règle d'or, de la règle des deux tiers, etc., et indépendants de toutes les photos inspirantes qu'on peut voir, et qui font que véritablement, le vêtement sera à la bonne longueur pour vous. Et je vais vous encourager, si vous voulez, à faire un petit exercice pour déterminer vos bonnes longueurs. Vous vous mettez dans une tenue moulante, si vous avez une tenue de fitness. Alors évitez, c'est mieux d'avoir un jumpsuit, un catsuit plutôt, c'est-à-dire quelque chose d'uniforme et pas justement d'avoir des coupures de couleurs. Sinon, vous vous mettez en sous-vêtements. Vous faites un selfie devant votre miroir de plein pied, de façon à ce qu'on voit véritablement votre corps, donc vous vous tenez droite, vous tenez l'appareil bien en face, vous ne prenez pas une photo en plongée parce que vous allez vous déformer, ce ne sera pas du tout éclairant, pas du tout parlant. Et là, vous allez pouvoir tracer des traits horizontaux où sont les longueurs les plus appropriées de veste, de pull, de jupe, de robe, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je pense que c'était Kim justement qui m'avait posé cette question. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, je vous invite à le faire. Il s'agit d'un test pour évaluer votre aisance stylistique. Est-ce que vous, par exemple, vous connaissiez vos meilleures longueurs de vêtements ? Je vais vous poser plein de questions comme ça. Et à la fin, vous saurez où vous vous situez sur le curseur, si vous êtes une génie du look, si vous êtes invisible ou si vous êtes déjà stylé. Et quoi qu'il en soit, quel que soit votre cas de figure, vous aurez des conseils pour progresser et aller toujours dans la bonne direction. Si vous avez envie d'aller plus loin et que c'est véritablement la morphologie dans son entier, donc vous avez envie de conseils personnalisés pour vos longueurs, pour vos proportions, etc. Mais aussi les couleurs, les formes, le style, les accessoires, la gestion de la garde-robe, la confiance en soi, le savoir-être. Eh bien, je vous invite à rejoindre, première impression, 100% pure soi, qui est cet accompagnement en ligne où vous serez accompagné par moi, par mes coachs et par la communauté des beautés rayonnantes qui sont ces femmes qui se sont déjà engagées dans la voie de la beauté, du rayonnement et de la confiance en soi. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi si l'exercice que je vous ai suggéré vous a inspiré, si vous l'avez mis en application. Qu'est-ce que vous avez pu y découvrir dedans ? Est-ce que vous avez confirmé que vous portiez les bonnes longueurs ou peut-être que vous faisiez des erreurs ? Bref, je lirai tous vos commentaires. Merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos likes, merci pour vos partages et merci pour vos suggestions de vidéos. Si vous voulez soutenir cette chaîne et faire en sorte qu'il y ait des vidéos de la sorte qui continuent à sortir tous les vendredis, la seule chose que vous avez à faire, c'est à vous abonner. Merci ! C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye !